Je m'appelle Florence Hinckel et je suis l'auteur de Yanis dans la série U4. Mon roman, c'est un road trip. Mon personnage part de Marseille et il croit en l'appel de Kronos. Il croit en ce rendez-vous qui est donné par le maître du jeu WOT. Il part avec son chien mais aussi avec des fantômes. Avec les fantômes de sa famille, de ses parents et de sa petite sœur qui sont mortes à cause de l'épidémie. Il part de Marseille et il va aller à Manosque. Puis il va aller jusqu'à Lyon en traversant les montagnes, puis jusqu'à Paris, puis jusqu'en Bretagne. Donc lui, il traverse quasiment toute la France. Et évidemment au fil de rencontres, d'amour, d'amitié, il va se rendre compte peut-être qu'un autre avenir est possible. Qu'est-ce qu'il y a de Marseille ? Marseille, c'est un élément très important pour moi. D'abord parce que j'y ai beaucoup vécu mais aussi enseigné. Et Yanis, il est né… En fait, j'ai vraiment beaucoup pensé à mes élèves que j'ai eus. Donc ils étaient plus petits parce que moi j'enseignais en primaire. Mais vraiment, je me suis inspirée de ces petits gamins-là du quartier du Panier, Ouvie et Yanis d'ailleurs. Ensuite, il s'est construit beaucoup par intuition. Et le tout début de mon roman est très révélateur de tout le reste. Et sans vraiment y réfléchir, moi j'ai fait démarrer Yanis devant la mer, au soleil et avec un fort mistral. Et pendant tout le reste du roman, Yanis il est porté par les éléments. Il peut être freiné aussi par les éléments, mais ça a une importance assez capitale. Moi j'ai tout de suite pensé au Husser sur le toit par exemple, quand on a parlé de post-apocalyptique. Donc là c'est une épidémie de choléra dans le roman de Jean Giono. Mais je m'en suis pas mal inspirée, je fais des petits clins d'œil dans mon roman à ce roman-là. J'ai pensé à Ballet Sébastien, j'ai pensé à La route de Cormac McCarthy. Et voilà, tout ça a fait que mon personnage s'est construit en ayant en tête ces héros de romans qui cheminent toujours par deux d'ailleurs, comme Yanis avec son chien Happy. Alors d'abord, ce qui nous a beaucoup aidé je crois, c'est d'avoir écrit tout le premier tiers de chacun de nos romans tout seul. Et nos personnages d'ailleurs ne croisent pas les autres personnages à ce moment-là. Et quand on s'est échangé ces parties-là de nos romans, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé à m'approprier les personnages des autres. Ils ont pris corps en fait, et du coup ils existaient. Et moi j'ai essayé de dégager les ressemblances et les oppositions par rapport à mon propre personnage. Et par miracle, moi j'ai constaté qu'ils se complétaient vraiment. Là on a réussi quelque chose sans en parler plus que ça, vraiment ils se complètent. Donc après, moi m'approprier ces personnages que je commençais déjà à aimer en lisant le premier tiers de ces romans n'a pas été si compliqué. Et après moi, quand j'ai vu comment mon personnage était mis en scène dans les romans des autres, alors là, là c'était difficile parce que, évidemment, les regards des autres auteurs étaient très différents. Il y avait des différences de perception que moi j'avais amenées, mais peut-être sans m'en rendre compte ou simplement ils ne voyaient pas pareil. Mais du coup, on a été obligés, c'était une contrainte énorme, qui nous a obligés à un lâcher prise. Et on a dû laisser partir nos personnages entre les mains des autres auteurs. On a été obligés. Et du coup, je trouve que ça donne un réalisme très précieux dans chacun de nos romans. Littérairement, pour commencer, moi j'ai découvert d'autres techniques d'écriture. Donc mes co-auteurs ont d'autres intuitions, d'autres façons de prendre les choses, pas par le même bout que moi. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant, forcément. Et d'autre part, ils m'ont amenée sur des terrains où je ne serais peut-être pas aller seule. Humainement, évidemment, il y a eu tellement d'échanges entre nous, de mails. Il y a eu toute cette semaine à Marseille qui a été très intense. Ensuite, on s'est revus à Paris. Et là, on a vraiment vécu des choses très délicates aussi parce qu'on essayait de céder entre nous, parce qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses. Mais on est tous très susceptibles. Un auteur, c'est super susceptible. Donc il y a eu des moments un peu peut-être de friction, mais tout de suite, on a une telle bienveillance. Puis une admiration aussi de chacun que ça s'est vraiment passé de la meilleure façon possible. Et c'était vraiment extraordinaire.